salut à tous alors si on pense à développer son business en ligne son blog sa chaîne youtube son podcast la première chose qui va venir à l'esprit c'est très souvent d'augmenter le trafic et en effet c'est tout à fait légitime puisque effectivement si vous faites rentrer plus de monde sur votre site sur votre chaîne vous aurez mécaniquement plus d'inscrits et mécaniquement vous ferez plus de ventes le problème avec la stratégie qui est purement orienté les trafics c'est que souvent on ne prend pas en compte ce qu'elle coûte augmenter votre trafic va nécessiter de produire du contenu ça va nécessiter d'en faire la promotion ça prend du temps vous pouvez également travailler sur des aspects qui sont des aspects référencement là aussi ça demande du travail votre temps est limité ou alors il va falloir faire appeler des prestataires et il y aura un coût pour vous vous avez également les stratégies qui sont purement publicitaire pour obtenir du trafic ça fonctionne très bien la publicité sur google sur youtube sur facebook c'est très simple d'amener des milliers de personnes sur votre site mais là aussi il y a une dépense qui est liée sans compter que en matière publicitaire les performances ne sont pas linéaires dans le temps d'une façon générale même une excellente campagne publicitaire fini petit à petit par s'épuiser et doit être renouvelé donc là aussi un coût en termes de travail pour remettre à jour vos campagnes publicitaires vos visuels vos messages donc si vous voulez développer votre business en ligne et bien sachez qu'il ya aussi d'autres stratégies qui vous permettent d'augmenter vos revenus sans augmenter le trafic et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui j'ai identifié quatre points je vais vous les détailler je vais vous donner des exemples bref pour que vous ayez un maximum d'informations pour augmenter les résultats de votre business en ligne sans augmenter votre trafic la première chose que vous pouvez envisager et ça coule vraiment de source c'est de travailler sur vos prix alors les prix sont un domaine assez mystérieux puisque parfois vous pouvez augmenter vos prix sans pour autant avoir une baisse en nombre de quantités vendues particulièrement si vous arrivez à travailler sur la valeur perçue de vos produits vous avez d'ailleurs des blogueurs qui sont des champions en la matière puisqu'il arrive à vendre parfois des formations à 1000 ou 2000 euros qui sont pas forcément si bonne que ça vous pouvez parfois trouver des formations de meilleure qualité à 400 500 euros ça arrive mais il faut un tel travail sur la valeur perçue qu'ils arrivent à convaincre les gens il ya même aussi un biais psychologique qui est lié au prix puisque beaucoup de gens vont se dire mais si c'est si cher ça doit être forcément très bien et ce biais psychologique en réalité il est facile à comprendre si on prend les objets du quotidien on comprend que une qualité supérieure va nécessiter des matériaux plus chers une main d'oeuvre plus qualifiée un produit qui va coûter au final plus cher qu'un produit bas de gamme là en ce moment je suis dans ma nouvelle maison dans le sud de la france il faut que je rachète du matériel de jardin et effectivement le matériel qui est professionnel coûte plus cher que le matériel grand public mais en contrepartie vous allez avoir un matériel qui a une plus longue durée de vie généralement et avec un rendement qui est largement supérieur lorsqu'on achète de l'information c'est beaucoup plus difficile de juger la qualité réelle d'un produit à mon avis on se rapproche plus de quelque chose qui relève du parfum en effet quand vous achetez un parfum c'est beaucoup plus lié à l'image que ce parfum reflète qu'à la fabrication du produit en lui-même il faut savoir qu'aujourd'hui vous avez très peu de parfumeurs qui utilisent des fleurs naturelles énormément de parfums sont produits dans des usines chimiques donc pour caricaturer vous allez avoir la ligne de production de lessive d'un côté la ligne de production de parfum de l'autre l'essentiel du coup vient de l'emballage des dépenses marketing et parfois entre un flacon de parfum vendu 150 euros et un par flacon de parfum vendu 30 ou 40 euros vous avez absolument les mêmes coûts de production tout ça pour vous dire que si vous travaillez votre valeur perçue vous avez la possibilité d'augmenter vos prix alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire n'importe quoi il faut et qu'il faut vendre des mauvais produits à prix d'or ce n'est pas du tout mon propos elle n'empêche que en faisant un travail sur votre page de vente en mettant en avant les résultats de votre produit et bien vous pouvez facilement monter les prix de votre produit si vous êtes un petit peu inquiet pour le faire le mieux est de créer de nouveaux bonus vous reprenez votre produit existant et vous rajoutez des bonus audio écrit un enregistrement une masterclass une interview et de cette façon vous pouvez facilement augmenter vos prix de 10 15 20 30 % n'oubliez pas aussi de penser aux phénomènes d'inflation moi j'ai récemment réaugmenté légèrement tous mes prix sur traffic mania parce que je l'avais pas fait depuis des années et ses légères augmentations et bien permettent tout simplement de compenser aussi le coût général de la vie qui augmente donc ce premier levier il est très simple produisez des bonus le mieux est de cibler des bonus qui vont même lever les objections par exemple vous pouvez également pour augmenter la valeur perçue de vos produits modifier vos pages de vente en profondeur y inclure des témoignages reproposer cette évolution de votre produit qui deviendra un produit version 2 avec une quantité de bonus inclus et vous pouvez facilement de la augmenter les prix sans nécessairement diminuer les quantités que vous allez vendre donc après cette augmentation de prix si vous voulez augmenter vos revenus sans augmenter votre trafic ce que vous pouvez faire et ça va être notre deuxième point c'est travailler votre animation commerciale ça c'est un exemple que je donne très souvent mais il faut comprendre que l'entrepreneuriat en ligne c'est pas un truc de pêcheur c'est un truc de chasseur j'ai ainsi un souvenir très précis d'une personne qui m'avait envoyé un email en me disant andré après tout si les gens sont intéressés par mon produit ils vont trouver pourquoi est ce que je vais faire de l'animation commerciale pourquoi je vais utiliser ma newsletter je mets mon produit disponible dans le menu de mon blog les gens viennent lire les articles et les gens qui seront intéressés par le produit seront capables de le trouver et bien ça c'est une optique de pêcheur c'est à dire que vous attendez que les gens viennent alors qu'en réalité la vente c'est un truc de chasseurs c'est à vous d'aller chercher les gens et je peux vous dire qu'il ya une vraie différence entre les deux moi je le vois tous les jours par exemple avec mon blog sur le tir sportif donc mon premier blog qui a réellement marché que j'ai lancé en 2013 qui a été ma seule source de revenus de 2013 à 2015 2016 et donc à l'époque où j'étais vraiment focus sur ce blog où je produisais du contenu où je crée des produits où je faisais une offre par semaine je faisais des ventes de l'ordre de 3000 euros par mois sur ce petit bloc de niche aujourd'hui il tourne avec un tunnel en automatique je produis beaucoup moins de contenu je fais pas vivre mon catalogue et c'est un bloc qui me rapporte que 400 ou 500 euros donc il ya une vraie différence entre l'animation commerciale type chasseur où vous allez utiliser votre newsletter pour aller chercher les gens et l'animation commerciale complètement passive plus vous allez être performant en animation commerciale plus vous allez réussir à faire des ventes et pour ça il ya une quantité de choses que vous pouvez faire vous pouvez créer un nouveau produit alors ça peut être un produit qui est un produit premium ou un produit dans la même gamme de prix que ce que vous faites d'habitude ou alors un produit beaucoup moins cher je prends l'exemple des ebooks les petits produits pas chers à 17 27 euros si vous avez une audience c'est vraiment quelque chose que vous devriez tenter parce qu'il ya quantité de gens qui sont intéressés par ce que vous faites mais qui ont peut-être pas forcément 200 300 400 euros à dépenser dans votre formation premium par contre qui seraient ravis d'avoir un produit à 17 ou 27 euros donc pourquoi ne pas créer un petit produit pas trop cher sachez également que plus votre catalogue de formation va être large et plus vous serez en mesure de faire une offre de ré ouvrir les portes ou de proposer une promotion sur un produit en particulier vous pouvez également créer d'autres offres comme par exemple des offres coaching les produits les formations téléchargeables c'est très bien mais les gens apprécient également de pouvoir travailler en direct avec quelqu'un donc n'hésitez pas à créer ce genre d'offres sur votre blog alors attention à ne pas trop en abuser pour ne pas créer un sentiment attentiste dans votre audience ainsi les gens voient que vous êtes constamment en train de casser vos prix ils vont plus acheter le produit au prix normal ils vont attendre la promotion vous pouvez aussi également de temps en temps proposer des packs fois des packs thématiques si vous êtes dans une thématique sportive vous pouvez faire un grand pack de formation sur le matériel ou sur l'entraînement ou alors reprendre dans votre catalogue de formation celles qui sont le moins bien vendu de les proposer ensuite un pack une sorte de best-off à prix cassé et ainsi vraiment focaliser vos actions marketing sur vos best-sellers en tout cas vous pouvez garder en moyenne le principe de une offre par semaine je trouve que c'est un bon équilibre entre le fait de faire de l'animation commerciale et de proposer du contenu gratuit moi par exemple sur trafic mania le début de semaine c'est le contenu gratuit et en fin de semaine je fais les offres payantes le quatrième point que vous pouvez travailler pour augmenter vos revenus sans augmenter votre trafic c'est le niveau de dépenses de votre entreprise alors ça va jouer à la marge en fait il faut savoir que plus vous allez bloguer dans le temps où vous êtes sur youtube plus vous risquez d'empiler les coûts sans même vous en rendre compte et donc moi maintenant j'ai une routine une fois par an où je passe au crible les coûts de mon entreprise pour essayer de les diminuer j'ai ainsi diminué de 30% mes dépenses auto répondeur quand j'ai quitté à weber co pour get response je vous invite également à faire attention à pas avoir de d'outils surpuissants vous avez par exemple un auto répondeur qui s'appelle drip qui est une machine de guerre mais qui est sûrement beaucoup trop perfectionné pour 99 9% des entrepreneurs en ligne c'est une solution qui est ultra performante mais qui est beaucoup plus orienté vers les gros sites e-commerce que vers ce que nous nous faisons donc attention à toujours bien rester avec des outils qui sont adaptés faites attention également à vos équipements non vous n'avez pas besoin d'un ordinateur surpuissant pour vous de pour vous lancer sur internet vous n'avez pas besoin d'une caméra à 3000 euros vous n'avez pas besoin de micro à 300 euros il faut savoir qu'aujourd'hui on trouve du matériel moyenne gamme qui donne un rendu tout à fait satisfaisant soit également vigilant à vos abonnements moi par exemple cette année j'ai changé tous les opérateurs téléphoniques de l'entreprise donc mon téléphone professionnel celui de ma salarié les lignes internet en ce qui concerne les fournisseurs d'accès et bien tout ça j'ai changé d'opérateur et là aussi c'est encore quelques dizaines d'euros de gagner tous les mois il ya un autre point sur lequel vous pouvez également travailler alors ça sera peut-être pas pour tout de suite c'est celui de la fiscalité on a il est clair que si vous créez une auto entreprise vous n'avez pas énormément de levier par contre il faut savoir que lorsque vous avez une entreprise entre guillemets classique donc une sas une sas une url une sarl peu importe il ya des leviers fiscaux sur lesquels vous pouvez jouer et là s'entretenir avec un fiscaliste et un expert comptable est toujours une mine d'or même en restant en france pays qui est traditionnellement assez lourd fiscalement il ya énormément de levier sur lesquels vous pouvez jouer chaque vacances tic et ses yeux formation professionnelle pour essayer d'économiser sur la tva ce sont des pistes à ne absolument pas négliger parce que à la fin ça peut représenter plusieurs milliers d'euros par an donc moi ce que je vous conseille c'est peut-être dans votre planning c'est de vous caler une semaine ou trois quatre jours focaliser sur la gestion des coûts vous reprenez l'ensemble des coûts de votre entreprise vous essayez de voir sur quoi vous pouvez gratter et vous prenez également rendez vous avec un expert comptable et un fiscaliste pour faire le point sur votre situation et vous verrez qu'il ya de vraies pistes d'amélioration le quatrième levier que vous pouvez utiliser pour améliorer votre chiffre d'affaires c'est de travailler le taux de conversion est là pour le coup il ya énormément de choses à faire en continu le taux de conversion c'est un travail continuel c'est pas un travail ponctuel je vais prendre un exemple tout simple vos formulaires d'inscription à votre newsletter d'un formulaire à l'autre les différences de taux de conversion peuvent être absolument énorme il est donc fondamental que vous testiez constamment de nouvelles versions de vos formulaires tester les couleurs tester les textes tester le nombre de secondes à partir duquel votre pop up apparaît il y à des dizaines de paramètres que vous pouvez tester mais moi ce que je vous conseille c'est de faire au moins un test en continu chaque semaine et en fin de semaine voilà vous regardez le résultat vous choisissez le formulaire qui convertit le plus et la semaine prochaine vous retestez une autre version et ainsi mécaniquement tout au long de l'année vous allez avoir une progression de votre taux de conversion et vous pouvez facilement le doubler doubler son taux de conversion c'est comme si on double et son trafic c'est très facile à faire avec un plugin comme par exemple ce rail leads qui permet de faire des cap des formulaires de capture d'email et d'en tester plusieurs versions et de voir ce qui fonctionne le mieux c'est exactement la même chose pour vous land in page ou vos pages de vente donc tout ça maintenant c'est vendu dans le grand pack de ce live thème donc il n'y a même plus besoin d'acheter puisque lorsque vous êtes clients thrive thème maintenant vous avez accès à tout donc plus d'excuses mais le plugin thrive optimize moi j'ai mis des années avant de l'utiliser un genre j'ai testé et depuis je n'arrête pas je teste mes pages de vente je teste également mes publicités c'est à dire les pages sur lesquelles j'envoie le trafic que j'achète sur facebook sur google et sur youtube je teste plusieurs versions de ces pages et je vois des différences de taux de conversion qui sont énormes encore une fois si sur une page j'ai une différence de 30% de taux de conversion c'est comme si ma publicité était 30% plus efficace c'est absolument colossal ce sont des petits plugins thrive leads pour les formulaires thrive optimize pour toutes les pages qui ne coûte vraiment pas cher et qui ont un impact absolument énorme sur votre business encore une fois c'est beaucoup plus facile d'augmenter le taux de conversion du landing page de 30% que d'augmenter tout votre trafic de 30% donc ce serait vraiment dommage de se priver de ce genre de choses je pense que ainsi à trafic égal on peut facilement doubler les revenus d'un blog ou d'une chaîne youtube donc les quatre points vous pouvez travailler c'est les prix c'est bien sûr l'animation commerciale qui doit être fréquente le catalogue produit qu'il faut enrichir vous pouvez également jouer sur votre niveau de dépenses puisque à l'année ça peut représenter des sommes qui sont tout même assez importantes et bien sûr travailler vos taux de conversion en continu en faisant un test une fois toutes les semaines ou même une fois par mois ça suffit mais faites le dans la durée le temps joue pour vous en matière de split est à partir du moment où vous créez deux ou trois versions de pages ou de formulaires et vous les laisser tourner pendant assez longtemps c'est très facile grâce à ces outils dont je vous ai parlé d'identifier le vainqueur et lui aussi de le retester face à d'autres versions et d'être ainsi en continuelle progression il suffit juste de dupliquer la page donc de cliquer sur un bouton et de changer un paramètre soit de couleur soit de texte et de voir ce que cela donne voilà en travaillant ces quatre points là vous devriez sans problème réussir à augmenter vos revenus sans augmenter votre trafic je termine la vidéo en vous annonçant deux choses la première chose c'est que la formation trafic offerte elle est toujours disponible mais qu'en plus maintenant vous pouvez aussi télécharger un guide gratuit sur les titres voilà un élément de taux de conversion qui est vraiment intéressant un bon titre converti beaucoup mieux en termes de trafic qu'un mauvais titre le bonus est disponible en cliquant sur le lien là qui est juste en dessous n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne youtube pour ne manquer aucune nouveauté salut et merci